Regardez l'église aujourd'hui, quand le Seigneur nous adresse à Sainte Convocation, parce que dans les livres des autres douze, le verset 16, la Bible dit que c'est l'éternel qui adresse à son peuple, le peuple de Dieu, une Sainte Convocation. Dieu nous convoque, mais regardez comment nous venons à l'église. Et nous voulons là l'enlèvement. Chacun vient à l'heure qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Mais pour tous ceux qui sont assis ici, si Alassane demandait à quelqu'un d'être au palais présidentiel demain à 9h, qu'il serait en retard ? Qu'il serait en retard parmi nous ? Même s'il disait venir à 6h du matin, qu'il serait en retard ? Mais quand il s'agit de l'adoration du grand Dieu des cieux, on vient comme on veut. Chacun marche comme il veut. Il descend au point de la rue là-bas, il est 9h, il n'est pas inquiet, ce n'est pas Alassane, il ne va rien me donner, il mange son gabard, et puis ça mène ici à 10h. Mais est-ce que nous comportons comme ça, on perd l'enlèvement ? Est-ce qu'on peut recevoir, laissons d'abord l'enlèvement, est-ce qu'avec un tel comportement, on peut recevoir quelque chose du Seigneur ? Non. La Bible dit qu'il n'y a point de variation en lui. Le même qui a été hier, c'est le même qu'il a aujourd'hui, et il serait de même éternellement. Alors si nous sommes des chrétiens, nous n'en avançons pas, nous devons nous revoir. Parce que lorsque l'avertissement vient, est-ce que nous écoutons l'avertissement pour nous corriger ? Jamais. On ne se corrige pas. La Bible dit qu'il n'y a pas.